Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4 en mode construction et je me suis dit, petite challenge aujourd'hui, je vais devoir créer une maison mais chaque pièce aura une forme différente. Donc ce sera choisi aléatoirement dans ce petit verre très kawaii. On retrouve des petits papiers, il y a triangle, carré, j'ai mis quoi ? J'ai mis octogone, j'ai mis rond, arrondi, rectangle et puis je sais plus, je crois que c'est tout. Donc j'en ai mis 3 de chaque et je vais piocher au hasard et on aura la forme de nos pièces. Bah du coup on va commencer tout de suite ! Donc là tout d'abord vous pouvez voir que j'ai fait juste une entrée qui est un peu pétée d'ailleurs et il manque des murs. Non mais tout va bien, tout va bien Mina, qu'est-ce que t'as fait ? Voilà c'est bon, c'est réparé. Du coup voici l'entrée, elle est toute simple, c'est juste pour pouvoir raccorder après. Et là on retrouve toutes les formes, donc c'est parti, je vais piocher au hasard dans le petit gobelet. Ok, qu'est-ce que j'ai pris ? En L ! C'est en L ! Ouh là, où est la cam ? Elle est là ! C'est en L, donc c'est comme ça. Donc là ce sera la cuisine les gars, parce que je vais commencer par la cuisine. Ça commence déjà pas ouf, pas ouf, moi ça me met pas bien déjà. Non mais je veux dire en L, ça va être un peu compliqué non ? Voilà je pense que comme ça c'est pas trop mal, c'est pas beau, mais c'est pas trop mal. On va tout de suite mettre des lumières, comme ceci, et on va placer des fenêtres. Et là on va faire quand même un petit passage. C'est pas du tout à la même hauteur, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va peut-être juste ouvrir, voilà, comme ça, c'est pas mal. Au niveau des fenêtres, je pense ici mettre tout ce qui est four, plan de travail, etc. Donc on va pas mettre une fenêtre trop grande, voilà, dans ce style. J'adore cette fenêtre, je sais pas pourquoi. Et de l'autre côté, pourquoi pas remettre une baie vitrée ? J'adore les baies vitrées, c'est ma vie. Voilà, c'est parfait. Au niveau du papier peint, peut-être quelque chose d'assez sobre. Du gris, ouais, c'est pas mal. Et au niveau du sol, j'aime bien celui-là, comme ça c'est bien, j'aime bien. On passe à la déco avec les plans de travail. Lui on va le tourner, voilà, comme ça, un petit frigo. J'ai de l'argent illimité, donc je peux me faire plaisir au niveau des meubles. On va mettre le four ici, le robinet là. On peut mettre quelques meubles en hauteur, pourquoi pas. Ah, j'aime pas trop la couleur, c'est trop blanc je trouve. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. J'adore les Sims qui respectent jamais les couleurs qu'ils mettent de base. Non, je trouve que ça fait bizarre en fait finalement. Comme ça, ouais, là c'est mieux. Là, ça me choque un peu moins. Pour tout ce qui est décoration, je ferais tout ça à peu près hors cam. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une cuisine ? Bah une poubelle bien sûr, faut mettre une petite poubelle. On va la mettre où ? On va la mettre dans ce coin ici. Voilà, c'est parfait. Là, on peut mettre une sorte de petite table à manger, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas, c'est mignon comme tout. Avec des petits tabourets comme ça, ouais, je sais pas. Aujourd'hui, je suis pas très inspirée au niveau décoration. Ça va être surtout au niveau des formes, des pièces. Mais au niveau déco, je le sens pas trop bien là. Voilà, un petit tableau, pourquoi pas. Ce qui compte surtout, c'est que la cuisine, elle soit fonctionnelle. Et là, on va mettre une plante juste ici. Et puis je trouve ça plutôt joli. C'est bien, c'est sobre, c'est simple, c'est bien. Si j'ai des choses à rajouter, je le ferais hors cam. Et donc là, on va passer à la forme de la salle à manger. Du coup, c'est parti, je mélange, je mélange. Et qu'est-ce que c'est ? C'est rectangle. Eh, franchement, ça va. Rectangle. Ça va carrément. Comme ça. Oh non, ça va être trop bizarre. Bon, après, je peux agrandir comme ça. Là, ça reste un rectangle, c'est pas carré. Mais là, il y a un trou, on sait pas pourquoi, mais il y a un trou. Vous savez quoi ? Je vais réactirer un tout petit peu, voilà, comme ça. Je sens que c'est mal parti. Je sens que c'est déjà mal parti, là. Ici, on peut mettre une petite arche pour passer. Cette salle à manger, je la sens pas. Je sais pas pourquoi, elle m'inspire pas du tout. On va mettre les murs blancs, le sol. On peut mettre celui-là. On va pas mettre une trop grande tale, parce qu'elle est pas gigantesque, cette salle à manger. Celle-là, à la limite, elle est grande, hein ? Mais ouais, elle est, pourquoi pas ? Ouais, foncée, pourquoi pas ? Ça change un peu avec ces chaises-là. C'est un peu foncé, je trouve, mais bon, écoutez, comme je l'ai dit, je suis pas là pour la déco. Voilà, je suis là pour réaliser le challenge. Moi, je suis pas une pro de la décoration, hein. Ouais, c'est sombre, hein, j'aime pas, en fait, finalement. Non, attendez, je vais changer la couleur. Je trouve ça vraiment trop sombre, j'aime pas ça. Ok, comme ça, déjà, ça me plaît un peu plus. C'est plus froid, mais ça me plaît mieux, hein, clairement. Au niveau de la fenêtre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On va pas encore remettre une baie vitrée, quand même. Si, en fait, j'ai remis une baie vitrée, mais un petit peu différente. Je la trouve mignonne. Donc, un peu de décoration, tout de même. Ah bah, regardez, on est en période de Noël. Autant mettre des petites décos de Noël. Ah oui, on mettra un sapin dans le salon. On peut même le mettre ici. Ah, il dépasse un peu, en fait, ça va pas. Voilà, ici. Trop beau, trop, trop beau. On verra avec le salon si on a plus de place. Pour l'instant, je le place là. Je suis en train de chercher les meubles pour ranger la vaisselle. Impossible de mettre la main dessus, c'est dingue. De toute façon, je les trouverai quand je les chercherai pas. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, bah, j'ai parlé trop vite. Voilà, un petit meuble pour mettre la vaisselle. Et puis, on va s'arrêter là pour le moment. On rajoutera des choses après, s'il y a besoin. On va passer au salon. Attention, quelle forme je vais avoir. Encore un rectangle ! Bah, ça va, j'ai un peu de chance quand même. Bon, bah, je vais faire à peu près la même taille. Voilà, comme ça, pas besoin de faire plus grand. Sinon, après, ça va être galère totale. Alors, on va faire une petite arche aussi. Et on va placer des fenêtres. Je vais en mettre une ici. Et puis, une ici. Je pense que c'est suffisant. Après, là, on essaiera de relier les chambres par là. Alors, pour le sol, je pense qu'on va garder le même. Je l'aime bien, ce sol. Et pour les murs, eh bien, je mettrais bien du gris un peu plus foncé. Non, c'est un peu trop foncé, ça, par contre. Là, c'est vert. C'est carrément vert. C'est même plus gris. Non, bah, je pense qu'on va rester sur du blanc. C'est neutre. C'est très bien. En fait, cette fenêtre, je vais peut-être la décaler. On va plus mettre la télé ici. Alors, vous savez quoi ? Le sapin, je vais le placer là. Je sais pas, en fait. Je suis pas sûre. Ou peut-être à la fenêtre. Ici. C'est bien, ici. Le canapé, lequel on va prendre ? Celui-là, il est un petit peu grand, je trouve, parce que la pièce, elle est pas non plus gigantesque. Ah, celui-là, pourquoi pas ? Bizarre un peu la couleur. Ouais, comme ça, c'est bien. Crème. C'est mignon, crème. Voilà, on va le placer comme ça. Non, plus ici et la télé de ce côté. Je pense que ce serait mieux. On va prendre une télé assez grande, autant se faire plaisir. Bon, elle est pas gigantesque non plus, mais voilà. Une table comme ça. C'est bien, c'est mignon. On va mettre des lampes. Ah, celle-là, je l'adore, cette lampe. Elle est trop belle. On va mettre un tapis. Celui-là, je l'adore. Ah, je suis vraiment en hésitation aussi pour les couleurs. Je trouve que le orange, ça réchauffe bien. Allez, pourquoi pas ? On part sur du orange. Le sapin, si on peut mettre des cadeaux à côté, ce serait bien. Faudrait que j'en trouve. Ici, on peut mettre un petit meuble là. Ah, ça, c'est trop mignon, ça, pour mettre des plaids ou des trucs comme ça. Je sais que c'est pas des plaids dedans, mais moi, je vois bien un plaid à l'intérieur. Avec le petit plateau. Ah, bah, ça, c'est parfait. Ok, je pense que le salon, c'est bon. C'est mignon. Franchement, c'est une maison quand même mignonne, quoi. On va passer à la chambre parentale. Allez, c'est parti. Attention. Hop. Ce sera arrondi. Ah, là, ça va être compliqué, arrondi. Du coup, arrondi, ça va être cette forme-là. Voilà, on va prendre une pièce à peu près comme ça. C'est bien, la taille. C'est bien, comme ça. Mais ça va être un petit peu chaud. Ça va être un petit peu chaud, je pense. J'aurais bien mis un couloir, quand même. On cherchera après la forme du couloir, mais on en mettra un, par contre. Du coup, la chambre parentale, on va la coller à la salle à manger, comme ça. Ouais, c'est un petit peu grand, mais c'est pas grave. J'espère que le couloir aura pas une forme chelou. J'ai jamais fait de maison arrondie, en fait, donc je sais pas du tout comment c'est. On va mettre une fenêtre là, une fenêtre là. Mais pour placer les meubles, par contre, ça va être un réel enfer. Là, par contre, je le sens. Donc pour le sol, pourquoi pas celui-là, avec les murs dans ce stule. Ouais, c'est pas mal. C'est clair et en même temps, ça va. On va mettre le lit dans ce sens-là. Ça va être plus simple. Voilà, comme ça. Et franchement, je m'en sors pas trop mal. Pour l'instant, ça commence bien. Pour la commode ou l'armoire, on va y placer ici. De cette couleur, c'est mignon. Je sais pas quoi mettre ici. Du coup, il y a un grand espace. Je vais essayer de mettre un tableau. Celui-là, par exemple. Eh, il tient bien, je trouve. Et franchement, je suis assez étonnée. Je crois que je m'en suis jamais aussi bien sortie pour faire une maison dans un challenge. Les lampes de chevet. Bon, déjà, on peut mettre une grande lampe ici. Et les lampes de chevet, on peut mettre ça. Je trouve que ça passe bien. C'est pas mal du tout, cette chambre. On va mettre un tapis. Ah, non, pas ce tapis. Non, non, non. Lamina, je sais pas ce que tu fais. Voilà, ce grand tapis. C'est pas mal. Peut-être pas marron. Non, bon, c'est pas grave. Vous savez quoi ? On va laisser comme ça. C'est pas trop mal pour la chambre parentale. Je m'en suis bien sortie. Maintenant, on va passer à la forme du couloir qui me fait très, très peur. Par contre, là, ça me fait peur. Parce qu'il y a déjà deux rectangles qui sont tombés. Donc là, je sens que à tout moment, là, ça peut partir. Et ce sera... Ouh ! Ce sera un rectangle ! Eh, j'ai vraiment eu de la chance. Dis donc, j'ai de la chance aujourd'hui. On va pouvoir faire un rectangle. Voilà. C'est pas trop mal pour le couloir. On va même pouvoir l'allonger pour pouvoir faire la salle de bain. Bon, c'est vrai que la maison d'extérieur a vraiment une tête bizarre. Ça, par contre, je dis pas le contraire. Elle a une tête un peu bizarre. Mais une fois à l'intérieur, ça devient normal, quoi. Je trouve un peu large le couloir, quand même. Je sais pas. Peut-être un tout petit peu moins large. Ouais, non, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Autant faire ça. Au niveau du sol, on va mettre celui de la salle. Et pour les murs, pareil, pareil que la salle. Comme ça, on peut mettre la porte de la chambre ici. C'est bien ici ? Ouais, c'est parfait. Et on va pouvoir passer à la salle de bain. Donc, c'est parti pour la forme de la salle de bain. Du coup, plus de rectangle maintenant. À la limite, si je tombe sur un carré, ça peut le faire. Hop. Et ce sera un carré ! Non, mais vraiment, j'ai vraiment de la chance. Je vous jure que je triche pas, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, carré, c'est très bien. Oui, non, mais c'est clair que là, ça a plus de sens. Ça a plus de sens, cette maison, mais c'est pas grave. On va mettre une porte. Non, ça va pas, elle est mal placée. Hop, voilà. Des petites lumières pour la salle de bain. Vraiment, mes lumières, je les pose n'importe comment, c'est incroyable. On va mettre des petites fenêtres. Bah, au moins une. On va enfin changer un petit peu pour les murs. Je veux quelque chose d'assez clair. On va mettre ces murs-là. Je trouve qu'ils passent bien. Et pour le sol, ce sol-là, c'est très bien. Ah, c'est parfait, là. Pour la douche, on va mettre celle-ci, comme ça. Bon, pourquoi pas mettre une baignoire, parce qu'il y a la place. On va mettre des petits plans de travail, comme ça. Eh, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. On va bien sûr rajouter tout ce qu'il faut. Ça. Ça fait plaisir d'avoir de la place dans un challenge pour faire la salle de bain, quoi. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de place. J'ai oublié les toilettes, par contre. Bah, on fera les toilettes à part. C'est pas grave. Le porte-serviettes, là, mais les couleurs, je comprends pas. Je comprends pas les couleurs du porte-serviettes. Là, ça fait hôpital, je trouve. On va passer aux toilettes. C'est parti. Et là, on va se retrouver avec des géants toilettes. Hop, 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 attention. En L. Ce sera des toilettes en L. Ça, ça va, ça existe dans la vraie vie en L. On va les mettre à côté de la salle de bain. C'est un peu chum. T'as pas trop envie d'aller dans ces toilettes, mais c'est pas grave. Donc, on met la porte ici. Et on va pouvoir poser au moins une petite fenêtre. Ah, j'ai trouvé les cadeaux. C'est parfait. Quand je cherche les choses, je ne les trouve pas. Il suffit que je ne les cherche pas. Voilà, du bleu. Allez, pourquoi pas. C'est la fête. Ensuite, on va passer à une chambre d'enfants qui se mettra à côté de la salle de bain, je pense. Alors, attention. Qu'est-ce que je vais avoir, là ? J'ai un petit peu peur, quand même. Ce sera... Roux ! Les chambres, je suis abonnée à la forme ronde. Oh non, c'est pas possible. Voilà, ça a été une réelle galère, mais j'ai réussi. C'est pas exactement rond, mais je ne peux pas trop faire autrement, je pense. Vraiment, ça n'a pas de sens. On dirait... C'est un petit bout, vous savez, de vaisseau spatial. Il y a un sas au bout. On ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est une grande chambre, clairement, parce que je ne vais mettre qu'un seul enfant. Attendez, je peux rapetissir ? Ouais, je peux. C'est n'importe quoi. Je vous jure, c'est vraiment n'importe quoi. En plus, on ne peut pas bien la centrer. Ah, c'est stressant. C'est stressant, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Oh non, je n'avais pas vu ce lit. Non, je suis abasourdie. Il est trop beau. Il est magnifique. Je suis obligée de placer celui-là. Là, c'est fini, je place celui-là. De cette couleur, trop mignon. Du coup, il faut que je fasse une belle chambre. Là, d'un coup, ça change tout. Oh, la petite cabane. Enfin, la petite cabane, la grande cabane. Tout est relatif, tout est relatif. On va la mettre un tout petit peu plus petite, quand même. Et puis voilà, c'est très bien pour une chambre d'enfant. Je veux dire, je n'ai pas envie de faire plein de trucs, tu vois. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour la maison. Elle a une tête bizarre. Mon Dieu, je me dis que je n'ai pas fait du tout l'extérieur, par contre. Mais pour le toit, ça va être un enfer. On n'a pas du tout fini, en fait. Non, mais regardez-moi cette maison. Ça n'a pas de sens. Bon, ce n'est pas grave. Vous savez quoi ? Je crois que je vais abandonner les toits. Et vous comprenez pourquoi. Parce que là, ça va être très, très galère. On va se concentrer sur l'intérieur de la maison que j'ai à peu près réussi. On peut le dire. On peut dire que j'ai à peu près réussi. Donc là, on a la magnifique cuisine avec l'entrée. Franchement, c'est joli. C'est joli ce petit coin. La salle à manger, j'aime beaucoup aussi. J'allais dire qu'on a perdu le sapin de Noël. Mais normal, il est ici. Magnifique. La salle de bain qui est pour moi la pièce la plus réussie. Pour le coup. La chambre parentale. Et là, on a les toilettes. Et au fond. Voilà, il n'y a même pas de porte carrément. Et au fond, on va mettre une petite porte colorée. Voilà. On a la chambre de l'enfant. Franchement, il doit avoir peur la nuit quand il va dans sa chambre. Parce que vu ce long couloir et sa chambre qui est au bout comme ça, c'est hyper terrifiant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été assez galère. Mais dans l'ensemble, je ne m'en suis pas trop mal sortie. N'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.